Ce qui se passait à l'époque, c'est que le fleuve a mené la terre, l'océan a mené la terre et gratté un petit peu, et vous voyez bien ce cordon qui a été bâti. Mais lorsque nous avons créé le canal de Vridi, nous avons créé une dépression, une aspiration. La Komoe s'est retrouvée aspirée en direction d'Abidjan, et petit à petit, le rencontre de ces deux forces a créé, a fermé complètement l'embouchure de Grand Bassam. Et aujourd'hui, Grand Bassam, c'est quoi ? C'est une zone dont l'économie a profondément changé, la végétation a profondément changé. Ce qui se passe, c'est que vous avez des zones qui se retrouvent ici, vers Petit Paris, ici, vers le quartier France, qui sont des zones soumises à des risques d'inondation, puisque la Komoe ne peut plus aller dans l'océan, donc elle va automatiquement monter. Puisqu'on n'a plus l'accès de la mer, vous avez simplement une érosion aggravée de 2 mètres par an qui se manifeste. Et sur le plan économique, ce qui se passe, c'est que nos pêcheurs ne peuvent plus pêcher les pêches d'estuaires, ces poissons qui vivent dans l'océan, qui vont dans la lagune. La pêche s'est effondrée et maintenant, vous avez le deuxième poste économique de Grand Bassam qui est mis en danger. Le tourisme. C'est cette érosion qui menace le tourisme et les activités hôtelières. Alors, ce qu'on vient de voir, c'était simplement les phénomènes naturels. Mais nous avons maintenant les phénomènes exceptionnels. Alors, il y a les tempêtes. On en a connu une en 1984, une autre en 1986. Et en une nuit, on a pu perdre jusqu'à 20 mètres de plage. Il y a aussi un autre phénomène qui a existé en 2007 que vous voyez ici dans ses conséquences. C'est une activité sismique. Un petit tremblement de terre à 1 800 km. Automatiquement, oui. Voilà. Et qui vous fait un petit tsunami. Qui fait avancer, bien sûr. Qui vient frapper sur Abidjan. Et ce tsunami, si vous regardez les images suivantes, vous voyez comment est-ce qu'il a raclé, arraché, jusqu'à 2 mètres de profondeur, d'épaisseur de la lagune. Maintenant, à Abidjan, Grand Bassam, ce mois-ci, on se rend compte de quoi ? On se rend compte que nous n'avons aucun phénomène exceptionnel. La lune était attendue, le soleil était attendu. Pas d'activité sismique, pas d'activité météo, mais une somme de facteurs favorables dont on sait qu'ils existent. Et pour faire vite, le vrai problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons un stock sédimentaire. Nous avons ce cordon sableux qui vient protéger Bassam et qui vient protéger Abidjan indirectement. Qui est aujourd'hui affaiblie. Nous n'avons plus assez de réserve pour être capable de le protéger. Des photos très, très rapidement. C'était en mai 2010. Vous voyez comment la mer... La plage de Mondoukou. La plage de Mondoukou. La plage est vraiment très, très douce. Et ici, ce qu'on appelle la laisse de mer. Vous voyez que la mer s'est arrêtée pratiquement entre 2 mètres et 6 mètres du bord. En 2011, le 29 août, au même endroit, vous voyez l'érosion verticale. Vous voyez l'érosion horizontale. Et on a fait une visite de terrain le lundi 29 août avec le maire de Grand Bassam, le député maire de Grand Bassam, M. Moulou. Et vous voyez ici, notre député maire, vous voyez la hauteur de cette érosion. Et si maintenant, on essaie de comprendre les impacts que ça peut avoir, des maisons, mais aussi des routes pensées. Des routes qui disparaissent, c'est clair. Des routes qui disparaissent. Quand on va faire la route d'Abidjan jusqu'à Abuja, Lagos, au Nigeria, vous avez des zones qui sont proches de l'océan. Ces zones devront être protégées. Par exemple, quand on part au Bénin... Exactement. Il y a une voie au Bénin où il y a la lagune de côté, la mer. Exactement. Et la route est très, 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 très petite. Exactement. Et c'est pour ça que les Béninois, aujourd'hui, travaillent dans l'urgence. Alors, ils sont plus avancés que nous. On verra rapidement quelques images de chez eux. Mais c'est pour ça qu'ils ont travaillé dans l'urgence. Alors, les solutions que nous avons, au bout de toutes ces études qui ont été faites, ce que vous disiez, c'est cette transition maintenant qu'on doit faire. Bien sûr, les études et l'application sur le terrain. Exactement. Donc, le résultat des études, de plus de 20 ans d'études, j'ai envie de dire, il faut faire une ouverture permanente de l'embouchure de Grand Bassam. Ceci pour protéger tout le littoral, puisque Grand Bassam est ici, Abidjan est là. Et donc, les résultats sont relativement simples. Ils nous disent la chose suivante. Comme Avridi, on fait un grand canal. Vous avez ici un mur de 235 mètres de long. Ce mur va venir plonger dans l'océan. Et quand il va plonger dans l'océan, le courant qui transporte du sable va se bloquer contre le mur. Et vous allez assister à un engraissement du littoral. Et en 6 ans, là où nous perdons maintenant 2 mètres de plage par an, en 6 ans, nous gagnons 135 mètres. Par contre, il y aura un phénomène érosifre de l'autre côté, sur la plage est, puisque vous savez, l'océan, quand il rencontre un obstacle, il va faire des rouleaux de l'autre côté. Donc, une petite érosion qui se met en place. Mais la bonne partie, l'intérêt de ces études, c'est qu'une fois que le sable aura bien engraissé toute la digue, il va passer de l'autre côté de cette digue et il va venir engraisser notre plage est. Ça, ça va se passer entre la 6e et la 10e année. On connaît largement ce phénomène, puisque ce que vous avez là, c'est le canal de Vridi. Et sur le canal de Vridi, donc vous avez ici le thermia hydrocarbure, vous voyez là la cire. Le canal de Vridi, quand il a été construit, a été construit avec cette grande digue, qui était une digue d'arrêt des sables. Et la première période de cette digue, vous voyez tout l'engraissement du littoral qui a été effectué. Et comme le sable venait passer et qu'il avait tendance à boucher le canal de Vridi, et ça coûte très très cher d'ouvrir un canal de cette nature-là, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 90, et c'était encore le député maire, le DG du port autonome, député maire de Grand Bassam, et j'insiste pour montrer qu'on connaît bien le sujet chez nous, à Grand Bassam, il a fait construire cette deuxième digue d'arrêt des sables. Et la conséquence, c'est quoi ? C'est que là où le sable devait, comme nous l'attendons chez nous à Grand Bassam, venir nourrir le littoral, ici, le sable, qui a été stocké ici, et le sable qui n'est pas arrivé. Donc, maintenant, quand on veut bâtir ces ouvrages, vous savez, il faut toujours avoir un bon discours avec le gouvernement, justifier les coûts, mais surtout l'opportunité économique de le faire. Le coût, aujourd'hui, on le sait, il est inférieur à 15 milliards de francs CFA. Il y a encore du travail à faire pour affiner tout ça. Mais il faut savoir que le DSRP, le document stratégique de la réduction de la pauvreté de l'environnement, a déjà réservé, entre guillemets, 6,7 milliards de francs CFA. Donc, tout à l'heure, je vous disais, il faut financer. Mais on a commencé à enregistrer les montants à allouer. Ensuite, il faut finir ses études. Il y a encore des choses qu'on ne sait pas. Parce que si on va ouvrir la place de Grand Bassam, qu'est-ce qui va se passer maintenant, plutôt, du côté de Dabou ? Vous voyez, c'est toute cette gigantesque baignoire. Ah, justement, parce que Grand Bassam, c'est le côté est, je pense, et Dabou, et puis Grand Laoux et autres, côté ouest. C'est le côté ouest. Et l'environnement, c'est un système d'information. Quand vous jouez quelque part, vous habillez de l'autre côté. Ça réagit sur l'autre, c'est clair. Et ce que nous voulons, avant de dire qu'il faut définitivement faire ces ouvertures-là, ce que nous voulons, c'est connaître un peu mieux la dimension de l'ouvrage pour être sûr que les impacts sur Abidjan, Dabou, seront parfaitement maîtrisés. Donc, il y a de l'argent qui avait été réservé. On avait fait un PIP, un projet d'investissement prioritaire pour 2010. Une somme d'argent avait été réservée pour faire les études. Avec la crise, nous n'avons pas encore pu lancer tout ce travail-là. Mais ce sur quoi j'insiste, c'est que vous avez une longue stratégie gouvernementale. Depuis 88, le gouvernement, par différentes institutions, travaille sur le sujet. Mais nous avons à chaque fois des difficultés d'engagement budgétaire. Nous reportons les montants nécessaires. Mais là, je pense qu'il n'y a plus à reporter. Les faits sont là. Les faits sont là. La nature avance. La nature avance. Il faut protéger cette mégapole Abidjan-Binjaville-Grand-Bassas. Parce que vous avez vu que cette lagune est commune. Or, nous avons plus de 5 millions d'habitants. Cette mégapole est exposée à des risques d'inondations en fonction des crues de la commune. D'un monté d'eau, bien sûr. Mais aussi les événements climatiques comme les malheureux événements que nous avons connus en 2009 et en 2010 avec les disparitions de terrain. Et surtout, protéger le littoral côtier. Parce que si tout ça, ça venait à disparaître, pas demain matin, mais dans 50, 60, 90 ans, si on ne fait rien, si ça, ça disparaît, cet océan va partir monter vers Benjaville. Et il n'y a pas simplement ces éléments-là. Ce qui est important pour nous à Grand-Bassam, je dis ça parce que je suis bassamois, c'est qu'on veut inscrire le quartier historique au patrimoine mondial de l'humanité. Oui, mais s'il disparaît, on n'a rien à inscrire. Deuxièmement, ce qu'on dit, c'est que si on ouvre cette embouchure, vous nous redonnez l'activité de pêche artisanale. Parce que là, les pêcheurs, ils n'arrivent plus à monter. Ils n'arrivent plus à monter. Et puis, les végétaux aquatiques qui sont ici mangent tout l'oxygène de la lagune, donc les poissons ne peuvent pas vivre. Donc, la pêche lagunaire s'effondre. Mais si nous recréons ce canal, nous recréons une dynamique favorable à la pêche, un port de pêche... Et vous avez même un projet d'usine de transformation de poissons à Grand Bassam, lancé par son conseil général, pour lesquels les financements sont déjà acquis. Tout ce que nous attendons, ce sont des signaux positifs pour lancer la transformation de poissons, justifier le port de pêche, etc. Alors là, c'était Bassam, mais il faut aussi rappeler qu'au niveau de l'UMOA, par exemple, il y a un observatoire qui a été créé par les pays membres de la dite institution pour observer. J'espère qu'après l'observation, on va passer à la phase active. Alors justement, ce que vous ouvrez maintenant, c'est la question des perspectives. Exactement. Alors, dans l'immédiat, ce que nous avons, ce sont les perspectives de court terme, ce qu'on appelle de la gestion de crise. Face à une activité pareille, on ne peut rien construire comme ouvrage de défense. La seule chose qu'on puisse regarder, et ça a été très intéressant, c'est comment finalement, en pratiquement une seule semaine, tout un mécanisme de crise s'est mis en place en Côte d'Ivoire. Et vous avez le lundi 29 au matin, les associations hôtelières de Grand Bassam ont pris la mesure des événements. Le maire, député maire de Grand Bassam était sur le terrain, lui aussi prenait la mesure des événements. Et nous avons la chance d'avoir eu la presse. La presse a fait un travail très important de sensibilisation au niveau du gouvernement et de la population. Ce qui fait que dès le mardi, on avait déjà des phases de rencontres qui se sont mises en place, de rencontres entre le maire et puis ses administrés, ses associations hôtelières. Et les ministères tourisme-environnement étaient déjà sur le terrain, en train de faire des mesures. Ce qui veut dire que le samedi, à peine 5 jours après la crise, le samedi vous avez une visite de terrain du ministre du tourisme, qui comprend ce qui se passe, qui comprend l'impact sur les revenus économiques de Grand Bassam. Mais parallèlement, vous avez le ministre de l'Environnement, puisqu'on parle beaucoup d'environnement, ce n'est que des questions environnementales. Le ministre de l'Environnement qui avait lancé toutes ses équipes en action sur le terrain, samedi, ils font une réunion au bilan, ils arrêtent la compréhension et les décisions à effectuer. On est samedi, dimanche, lundi matin, vous avez décision au Conseil des ministres, dont on va parler tout à l'heure. Et surtout, vous avez une réunion lancée par le maire de Grand Bassam, qui réunit tous les ministères techniques, les hôteliers. Ça, c'est la gestion de crise, mais c'est dans l'immédiat. Et ce dont on a besoin, c'est ce dont vous disiez, c'est de la perspective de moyen terme. Le gouvernement a mis en place un comité interministériel. Il doit travailler, il a des études qui soient conduites. Or, ça, pour nous, c'est ce qu'on appelle un cadre institutionnel qui doit nous amener vers un observatoire du littoral. Cet observatoire du littoral a besoin de compétences interministérielles, a besoin de ses mairies et de ses conseils généraux. Mais surtout, il va avoir besoin de sa coordination scientifique, de telle sorte qu'on puisse finir les études que nous avons, mettre en place le schéma directeur du littoral, comment le valoriser, comment travailler, où bâtir, où ne pas bâtir. Et enfin, surtout, commencer à préparer les ouvrages qui sont les ouvrages retenus. Parce que ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est la vision de long terme, donc court terme gestion de crise, moyen terme planification. La vision de long terme, c'est le changement climatique. Ce changement climatique va se traduire par deux des principaux éléments sur la zone de Grand Bassam. Une augmentation des tempêtes et des inondations et une élévation du niveau de l'océan. Or, si vous vous rendez compte que les inondations arrivent par le flotte de la Comoué et que l'océan augmente et qu'il vient frapper encore plus Grand Bassam, eh bien, ce que vous voyez dans cette carte que nous avons faite l'an dernier, c'est que tous les points bleus vous représentent les zones de terre qui vont disparaître. Et donc, à Grand Bassam, nous perdons Petit Paris, nous perdons la zone franche du Vitib, nous perdons la plage de Mont-Doucou, nous perdons la route de Benoît. Et cette carte va jusqu'à Abidjan, où même l'aéroport est mis en danger. C'est tout à fait. Voilà. Et tout à l'heure, vous parliez donc de Cotonou. Cette carte est peut-être catastrophique. Il est important de la connaître, mais j'insiste, les solutions existent. Et nos amis du Bénin ont partagé tous leurs travaux avec nous. C'est pour ça aussi qu'on a une bonne compréhension de ce qui se passe à Abidjan. Et vous voyez ici simplement une baie de Cotonou avec des épis pour stocker le sable. Certains endroits où il n'y a plus de sable, il n'y a plus rien. Donc, ils vont faire des berges de ciment pour le protéger et d'autres épis pour retenir le sable. Donc, il faut avoir une vision nationale, locale. Et surtout internationale. Et surtout régionale. On ne vit pas en autarcie. En tout cas, merci beaucoup. Monsieur Levardo, venez vous rasseoir. Dans tous les cas, ce qu'on retient, c'est que le phénomène a été déjà pris, bien mesuré depuis, en tout cas depuis pas cette année. Des études ont été faites pour pouvoir endiguer le problème. Maintenant, il s'agit de passer à la phase purement et pratiquement active. comme nos frères de Cotonou ont commencé à réaliser. Et tout à l'heure, on parlait de cette route, fameuse route, lorsque vous partez, vous prenez la route, pour quitter à Bidjan, vous allez par exemple à Légoce. Au niveau du Bénin ou du Togo, je ne sais pas, je ne me rappelle plus quel pays, mais il y a cette petite route, très petite, qui fait très peur la nuit en tout cas, d'un côté la mer, de l'autre côté la lagune. Alors, si tout ceci venait à disparaître, il va s'en dire que le commerce entre États souffrirait également. Eh bien, c'est exactement, c'est la ville de Cotonou au Bénin et c'est pour ça que le Bénin ne pouvait plus se permettre d'attendre parce que cette route n'est pas très grande et si elle disparaît, c'est tout Cotonou qui est mis en danger. D'où l'importance chez eux de lancer ses ouvrages et maintenant, chez nous aussi, on le comprend l'importance de lancer nos ouvrages. En tout cas, merci beaucoup. Avec grand plaisir, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes très éloquents. Je pense que les responsables ont déjà pris la mesure de l'importance de ce sujet. Il faut agir vite et très très vite parce que la nature n'est encore. Merci beaucoup.